... Bonjour messieurs. Comme vous le savez, notre collègue Armand Sylvestre s'est rendu dans l'atelier de Mademoiselle Camille Claudel afin de lui confier la réalisation d'un buste. Mais il a vu autre chose sur place qu'il nous recommande chaudement. Je lui laisse la parole. Messieurs, il s'agit d'un groupe sculpté qui représente l'âge mûre, symboliquement figuré par un homme qui est entraîné d'un côté vers la vieillesse et que la jeunesse tente de retenir de l'autre côté. C'est vraiment une œuvre très noble et très poussée. Voici la copie d'une des lettres de Mademoiselle Claudel qui sollicite notre haute bienveillance pour lui permettre la mise en œuvre d'un marbre. Bien. En ce jour du 25 juillet 1895, nous allons donc lui notifier une commande pour son groupe intitulé l'âge mûr. Mais avant le marbre, nous allons commencer par un plâtre. La jeune sculptrice Camille Claudel obtient une commande de l'État pour le plâtre de l'âge mûr en 1895. C'est pour tout artiste un signe de reconnaissance officiel. Cela fait près de dix ans qu'elle a intégré le célèbre atelier d'Auguste Rodin pour lequel elle exécute un certain nombre de travaux, dont les mains et les pieds de ses sculptures monumentales. Au contact du maître, elle apprend l'importance de l'expression et la méthode des profils qui consiste à regarder le modèle sous tous ses angles. La traduction du corps humain par l'exactitude de ses profils donne des modelés nerveux, solides, abondants, affirme Auguste Rodin. Trois ans plus tard, elle termine le modelage du groupe, l'année de sa rupture professionnelle et amoureuse avec Rodin. Elle était sa maîtresse depuis 14 ans. La composition en oblique des trois personnages du groupe suggère un basculement. Un homme, pris entre deux âges, est enveloppé par les bras d'une femme âgée qui l'entraîne, tandis qu'à l'opposé, une jeune femme à genoux le supplie de rester. Ce dernier personnage a existé en tant que sculpture isolée, sous le titre de l'implorante. Cher Camille Claudel, je viens de voir votre groupe L'âge Mûr au salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, dont je rêverai de vous commander un tirage en bronze. Malheureusement, mes moyens ne me permettent pas de l'acquérir dans son entier. Mais si vous êtes d'accord, je pourrai vous acheter seulement l'implorante. Cher capitaine Tissier, comme vous le savez, l'exécution en bronze présente beaucoup de difficultés. Je vous promets de vous faire un prix très doux, mais l'argent me manque. Camille Claudel mettra deux ans pour livrer le bronze à son ami et mécène, le capitaine du génie Louis Tissier, réalisant elle-même la patine. Malgré dix ans de tractation avec l'Académie des Beaux-Arts, aucun tirage en bronze ne sera subventionné par l'État. En 1902, c'est de nouveau le capitaine Tissier qui va payer ce tirage en bronze du groupe au complet. On a souvent associé l'âge mûr à la vie de Camille Claudel, abandonnée par Rodin, qui n'a jamais voulu quitter sa compagne pour elle. Sans reproduire les traits exacts des protagonistes, cette œuvre traduit la détresse de la sculptrice. Elle propose une vision tragique de la destinée humaine, où la jeunesse et la vie ne peuvent résister à la vieillesse et à la mort. En 1880, l'État passe commande à Rodin d'une porte monumentale destinée à un musée des arts décoratifs. Le sujet de cette porte sculptée est tiré de la Divine Comédie de Dante, un texte du XIVe siècle. Trois ans plus tard, le projet est abandonné, mais Rodin poursuit inlassablement son travail sur plus de dix ans. Il modèle au moins 200 figures, qui dans des dimensions variées deviendront parfois des œuvres célèbres, comme Le Baiser ou Le Penseur. Ce modèle en plâtre inachevé de La Porte de l'Enfer est exposé en 1900, lors de l'exposition universelle. Cette œuvre symboliste, où les personnages tourmentés sont comme pris dans un tourbillon, appelle à une réflexion sur la condition humaine. Lorsqu'il travaille à un monument rendant hommage à Balzac, Rodin bouscule totalement les codes esthétiques, au point que la Société des gens de l'être refusera l'œuvre. En le drapant dans une longue robe de chambre, il en fait un bloc d'où émerge une tête massive, aux très exagérées, qui traduisent le génie de l'écrivain. Le sculpteur a voulu faire ressortir ce qu'il a appelé la dynamique de son modèle et le frémissement de sa vie. Le peintre suisse Arnold Böcklin, dans l'une de ses rares œuvres en trois dimensions, donne une autre vision d'un épisode de la mythologie grecque. Son bouclier avec le visage de Méduse présente la tête hallucinée d'une des trois gorgones, dramatisée par l'emploi de couleurs sombres sur ce relief modelé en papier mâché. Même renvoie à la mythologie grecque pour l'artiste polonais Boleslas Biegas, installé à Paris. Son sphinx, qui a davantage une allure de spectre que de créature mythique, semble poser aux hommes des énigmes insolubles dont dépendent leur vie. À quoi reconnaît-on les œuvres du symbolisme en sculpture ? Des œuvres introspectives, un sentiment de mystère, des thèmes universels inspirés par la vie personnelle ou par la littérature et la mythologie, une invitation à l'émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada